Le Père Noël en détresse Histoire collaborative réalisée par des enfants de 8 à 12 ans Charlotte, Clémence, Faustine, Fleur et Guillaume Sur une idée de l'or du groupe Ma Famille Boukine Café littéraire pour enfants Présentation en format kamishibai par Alain et Véronique Dans l'atelier du Père Noël, cette année comme toutes les autres, tout le monde travaille d'arrachement Il y a plusieurs sortes de lutins, les inventeurs, les bricoleurs et les emballeurs Mais un jour, à l'approche de Noël, c'est la panique Un lutin disparaît comme par magie Le Père Noël remarque des traces de grosses pattes avec des griffes En les suivant, il trouve tout à coup un cadeau vide Puis une touffe de poils de couleur étrange Un mélange à la fois verdâtre et blanchâtre avec des touches de noir Le Père Noël prend son téléphone et télécharge une application Pour savoir à qui appartient cette empreinte Le téléphone indique Inconnu Le lendemain, un autre lutin disparaît Il s'agit de neige, la plus jolie des lutines aux cheveux blancs argentés Le Père Noël est très inquiet Dehors, il y a de nouvelles empreintes Il les suit, mais cette fois, il n'y a ni poils, ni cadeaux A la place, il y a le bonnet de neige Le Père Noël prend son chien et lui fait flairer le bonnet Où mène cette piste ? Il se retrouve dans une grotte sombre, froide Et entend des ronflements sonores Une bête affreuse, extrêmement laide, poilue et de couleur étrange vit au fond de la grotte Neige et son camarade se trouvent dans une cage métallique Le monstre qui a changé de couleur comme un caméléon sort de la grotte, suivi du Père Noël et s'affie lourdement sur la paroi rocheuse glacée Puis il commence à pleurer Moi je voulais avoir des lunetins pour m'aider à préparer des cadeaux et les envoyer aux autres petits Crunch Crunch ? Eh bien moi par exemple, j'en suis un dit fièrement le monstre Où vivent les Crunch ? Dans la forêt Crunchienne Le Père Noël, qui a bon cœur, lui dit Eh bien si tu libères mes lutins, nous pourrions t'aider à distribuer des cadeaux aux petits Crunch Alors la bête libéra les lutins et Neige récupéra son bonnet Le Crunch participa à la préparation des cadeaux avec les lutins et s'amusa beaucoup Il devint ami avec le Père Noël Enfin, le soir de Noël arriva Le Père Noël offrit aux monstres un traîneau et un reine magique pour distribuer les cadeaux aux petits Crunch de la forêt Crunchienne Je suis le Crunch de Noël Le Père Noël Sous-titrage ST' 501